France Inter, le 7-9, à 8h17, bonjour Bernard Guetta, ce matin la main tendue des Etats-Unis à la Russie. C'est une offre, une proposition de compromis par nature insatisfaisante mais réaliste et nécessaire. Si les accords de Minsk et la trêve qu'il prévoit étaient respectés en Ukraine orientale, les sanctions économiques prises contre la Russie après son annexion de la Crimée pourraient être levées, a déclaré mardi le secrétaire d'état américain John Kerry. La Russie n'a pas réagi, publiquement au moins elle n'a pas même relevé cette idée, mais le fait est que John Kerry ne l'a pas avancé n'importe où, mais à Sochi, en Russie même, où il a été reçu par Vladimir Poutine après l'avoir été par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour des entretiens de deux fois quatre heures qu'il a qualifiés de « franzé productif », ce qui signifie « musclé mais utile ». Rien ne dit que cette offre soit acceptée, il serait même étonnant qu'elle le soit à ce stade, mais elle est maintenant sur la table et répond aux intérêts des deux pays et aux besoins d'apaisement en Ukraine et dans bien d'autres crises. Confrontée à de graves difficultés économiques liées à la fois aux sanctions occidentales et à la baisse des cours du pétrole, la Russerie trouverait là l'occasion de s'en sortir par le haut. Elle obtiendrait que les États-Unis, et par voie de conséquence l'Europe, passe de fait la Crimée par pertes et profits sans pour autant reconnaître son annexion. Ce statut de grande et incontournable puissance auquel elle tient tant serait consacré. Vladimir Poutine pourrait triompher sur sa scène intérieure en faisant valoir qu'il aurait eu raison de ne rien craindre dans la partie ukrainienne, et l'économie russe s'en porterait évidemment moins mal. Ce ne serait pas exactement un triomphe du droit, ce serait une victoire du fait accompli, mais l'objectif que les États-Unis poursuivent avec cette proposition n'en est pour autant pas immoral, puisqu'il ne l'est pas, certainement pas, de vouloir premièrement arrêter les fusions de sang en Ukraine avant qu'elles ne déstabilisent toute l'Europe, s'assurer en deuxième lieu le soutien de la Russie à la conclusion définitive des négociations avec l'Iran sur le dossier nucléaire, et troisièmement, lui arracher sa coopération dans la recherche d'une solution à la crise syrienne qui passe forcément par un retrait de Bachar el-Assad, l'homme auquel la Russie apporte un soutien jusqu'à présent inébranlable, mais qu'elle pourrait sacrifier sans problème dès lors qu'elle y trouverait son intérêt. C'est un donnant-donnant que les États-Unis viennent de proposer à Vladimir Poutine, et John Kerry l'a très explicitement dit en expliquant qu'il n'y avait pas, je cite, « d'autres options que de parler directement à ceux qui prennent les grandes décisions, notamment dans une période aussi complexe et évoluant vite que celle-ci ». Sergeï Lavrov et John Kerry se sont mis d'accord pour se concentrer sur un seul objectif, c'est une citation, « faire en sorte que ceux qui ont signé les accords de Minsk les respectent ». John Kerry a même donné un gage à Vladimir Poutine lorsqu'il s'est désolidarisé de toute idée de contre-offensive ukrainienne, en estimant que le recours à la force par toute partie serait extrêmement destructeur à ce moment du conflit. Les États-Unis se sont fait pressants, et la balle est maintenant dans le camp russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !